... Merci beaucoup, M. le ministre Kaerik, président de l'AIRD, qui est un grand parti, parce que quand vous dites un jeune parti, ce n'est pas un jeune parti, parce qu'à la tête d'un parti, c'est ce qui détermine le parti lui-même. On est ici dans la métonomie de la forme, ou dans la forme de la métonomie, c'est-à-dire que la personne qui porte la chose elle-même. Or, Kaerik n'est pas représenté en Côte d'Ivoire. Qu'il dira à l'ouest ou au nord, au centre ou à l'est de la Côte d'Ivoire, et dire Kaerik, même pas dire le ministre Kaerik, on dira oui, c'est un grand homme qui a marqué son temps à l'école, qui a marqué son temps dans les associations syndicales et partout en Côte d'Ivoire, et qui a marqué aussi le temps avec un grand parti politique, le PDCI, et après qu'il est venu, avec le président Laurent Gbagot, il a fait la route avec le président Laurent Gbagot, il a fait une lutte acharnée, une véritable lutte, qui fait aujourd'hui que son engagement, il est là aujourd'hui avec nous, c'est un monsieur qui pourrait se retrouver en Côte d'Ivoire, mais qui a refusé, qui a dit non, qui va résister jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire gagne. Et pour cela, je pense qu'on peut l'applaudir. Donc, monsieur le ministre et votre représentant, qui nous sommes aujourd'hui arrivés ici, afin de pouvoir représenter et pouvoir faire son investiture, je crois que dans la vie de toute une nation, dans la vie d'une institution, dans la vie d'une association, dans toutes les villes, il y a toujours la marche artière vers le nivellement par les hauts ou vers le nivellement par les bas. Mais ici, nous pouvons instituer ou mettre notre engagement dans le temps et vers le nivellement par les hauts. Donc, toute organisation a besoin à un moment donné de personnes. Ce n'est pas un million de personnes qui font une révolution, mais c'est simplement 100 personnes, 10 personnes, qui instituent une révolution et la révolution, elle gagne. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des personnes qui sont représentatives de la société de la diaspora en France ici. Ces personnes que vous voyez assis, qui soient de l'UNG, qui soient des amis de Bago, du Kojepo et du Fidop, c'est des personnes qui, derrière eux, ont déjà des millions de personnes avec eux. C'est une salle qui est pleine de personnes, qui ont derrière eux des images et des personnes fortes. Personne ne peut ignorer la force de Charles de Goudé et dire que le représentant de Charles de Goudé est dans une salle et dit qu'elle est vide, elle n'est pas vide, parce que l'esprit de Charles de Goudé est là. Dire aussi qu'une salle, elle est vide, pendant que le président des amis de Laurent Gbagot est dans cette salle, non, elle n'est pas vide. C'est-à-dire que tous ceux qui se reconnaissent en Laurent Gbagot qui sont en cette salle et dire encore que la salle, elle est vide. Pendant que le grand Stéphane Kipré, l'homme qui a laissé tour et qui est en train de mener le combat pour la Côte d'Ivoire, qui est en train de mener le combat pour que la démocratie soit instaurée en Côte d'Ivoire, dit que ce monsieur a son représentant et son vice-président dans la salle et dit encore qu'elle est vide, qu'elle est vide et n'est pas vide. Donc, c'est la grande chose pour le docteur Bougasako qu'on ne peut pas finir de le remercier partout qu'il fait, des discours, des conférences, afin d'amener la paix, afin d'amener la démocratie véritable en Côte d'Ivoire, qui a été son combat hier en Côte d'Ivoire et aujourd'hui à l'Italie et en France. Donc, toutes ces personnalités déjà, moi je pense que la salle est plus que pleine qu'on l'avait dit Gandhi. Merci. Donc, je vous remercie, je remercie votre délégation, avec Awa à sa tête et ses camarades qui sont venus avec une délégation de 8 personnes et je pense que déjà, c'est déjà suffisant pour pouvoir nous représenter. Nous sommes heureux d'être avec vous. Nous pensons que la libération du ministère Charles de Goudé, la libération du président de Rangwago, c'est très bientôt. Donc, on est déjà arrivé au cours du tunnel. C'est les autres qui viennent vers nous, comme la ville de Rangwago en 90. Les rivières ne vont pas vers les fleuves, mais les rivières ne vont pas vers les fleuves. Le fleuve ne va pas vers les rivières, mais c'est les rivières qui vont vers les fleuves et la mer. Donc, le Rangwago est la mer de la Côte d'Ivoire. Envers le Rangwago, nous sommes les affluents, les fleuves et les rivières. Nous partons vers le Rangwago. Mais aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara qui sont des eaux de ruissellement dans les canaux, dans les canaux et autres qui sont en train de venir vers nous. Le PDCI s'approche de nous, nous nous approchons du PDCI et toutes les autres personnes qui sont prêtes à faire le combat avec nous, afin de faire bouter Alassane Ouattara hors de notre frontière, nous sommes avec ces personnes. Pas dans la vengeance. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'inscrire dans une vengeance. Il n'y aura pas de Côte d'Ivoire pour Bago, pour Ouattara, pour Bédier. Il y aura une Côte d'Ivoire plurielle, pluridisciplinaire, pluriculturelle, pluriculturelle, pluriculturelle. Et c'est ce que le Rangwago a voulu. Merci, M. le délégué. Nous sommes là pour vous et la Côte d'Ivoire vous soutient. Le Rangwago sort bientôt. Le ministre Abdelbé sort bien court et la Côte d'Ivoire, nous serons là. Merci, M. le Rangwago. Merci, M. le Rangwago. Merci, M. le Rangwago.